— J'ai 30 ans. Je sais pas comment vous dire. Le coup de l'avortement en Espagne, le coup de cette remise en cause, ça a été vraiment une claque. Parce que peut-être un peu stupidement, je pensais que ce genre de débat était totalement anachronique et qu'on était arrivés à un niveau de civilisation qui permettait aux femmes de pouvoir accéder, même si, évidemment, il y a la bataille des services publics et qu'on peut remettre en cause l'effectivité de l'accès. Mais au plan idéologique, c'est quand même une preuve que rien n'est jamais acquis en matière de droit. Voilà. Et alors une dernière chose pour ce qui concerne le niveau européen et sur l'IVG, par exemple, il y a des vrais enjeux puisque le gouvernement Lajoie en Espagne a décidé d'en faire une bataille européenne, la question de la remise en cause de l'avortement. Et s'il y a effectivement une progression de force d'extrême droite, comme ça se préfigure dans certains pays, il faudra quand même qu'on soit extrêmement vigilants et qu'on ait des députés qui continuent à défendre les droits des femmes. Il y en a, et je vais citer notre camarade Inès Soubert du Parti communiste portugais qui a produit un rapport juste à la dernière session du Parlement européen qui pointait le lien entre les politiques d'austérité et la dégradation des conditions de vie des femmes et de leurs droits en Europe. Ce rapport a été rejeté par le Parlement européen, qui est certes majoritaire à droite, qui a une majorité de droite, mais ça a pu être acquis avec le vote contre des députés verts, et notamment des députés verts français qui, sur la question de la prostitution, n'étaient pas d'accord avec ce qui était écrit dans le rapport puisque Inès pointait que l'extrême précarité et le manque d'argent conduisent certaines femmes à pratiquer la prostitution, et donc ce n'est pas ce qu'on peut appeler un choix. Et donc les verts considèrent que la prostitution est un métier et qu'il doit être revenu, donc ils n'ont pas voté ce rapport. Donc voilà, il faut absolument renforcer le groupe de la gauche unie-européenne, la gauche verte nordique au Parlement européen. On a plutôt des perspectives très positives avec la possibilité de son doublement, ce qui en ferait le quatrième ou le troisième groupe du Parlement européen, c'est-à-dire un outil plus puissant à la fois pour porter les luttes, mais aussi pour mener la bataille idéologique pour les droits des femmes, pour les jeunes, pour la lutte contre l'austérité. Voilà, et en matière de propositions, je reviens deux secondes sur ce qu'a dit Hélène sur la clause de l'européenne la plus favorisée. Je pense que ça, c'est l'invention la plus géniale du mouvement féministe européen, parce que c'est une méthode qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des droits. C'est une méthode de convergence par le haut. C'est-à-dire qu'on peut d'abord mettre un plancher en disant « clause de sauvegarde ». C'est-à-dire, si on considère qu'en France, les droits des femmes, les droits des migrants sont plus élevés que ce qui est proposé dans le cadre européen, on pourrait utiliser une clause de non-régression en disant « non, nos droits sont plus hauts, donc on ne les abaisse pas ». Mais surtout, la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est prendre le niveau de droit le plus important dans le pays où il est le plus important et le fixer comme référence pour faire converger les droits de toutes et tous vers le haut. Et je suis persuadée que c'est la méthode à la fois pour les droits des femmes, mais aussi pour les retraites, mais aussi pour les salaires, bien que les salaires se soient plus progressifs, je pense, puisqu'il y a vraiment des niveaux de production de richesse très différents. Donc il faut réussir à faire des seuils qui correspondent à la situation du pays. Mais en tout cas, c'est une réelle méthode de convergence. Et c'est vrai que quand on en parle, c'est concret. Et on peut faire une loi cadre, faire une proposition de loi cadre au niveau européen pour ça. Et d'ailleurs, c'est ce que devrait porter la France. Il y a des mouvements féministes qui se rassemblent et qui commencent à travailler des convergences et des actions communes. Il y a des choses tout à fait intéressantes qui se passent. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment besoin d'un nouveau souffle, j'ai envie de dire, d'une prise de conscience de l'importance de ce combat. Et aussi, tu parlais aussi, tu as parlé du pacte de responsabilité, en tout cas des politiques d'hostilité, on en a déjà beaucoup parlé. Mais moi, je veux alerter votre attention sur une chose. Les 30 milliards d'exonérations de cotisations patronales pour la politique familiale, ça concerne les CAF, ça concerne les allocations familiales, ça concerne tout ce qui est intime, le RSA, ça concerne tout ça. Et pour le moment, on a un gouvernement qui ne nous dit pas comment il va financer la protection sociale et la branche familiale. Donc, j'attire vraiment votre attention là-dessus, parce qu'ils disent qu'ils vont compenser en réduisant avec les 50 milliards du pacte de responsabilité. Mais pour le moment, rien, il n'y a absolument aucune garantie sur le financement pour l'année prochaine de la branche famille, de la sécurité sociale. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très grave et très important de dire ça. et de dire ça aux femmes qu'on rencontre, femmes et aux hommes, parce que les politiques familiales, ça concerne les hommes. Et quand une femme peut choisir sa maternité, l'homme aussi. Donc, en tout cas, un peu plus que si elle n'a pas le choix. Donc, c'est aussi très important. On n'a pas parlé énormément des propositions, mais moi, je voudrais vraiment vous en pointer une, parce qu'il y ait une solution à ces propositions immédiates face à la crise et qu'il y ait une réponse immédiate à la crise qui n'est pas à l'austérité. C'est un plan d'investissement européen en faveur de l'industrie et en faveur d'un nouvel essor des services publics. Ils ont été capables de trouver 1 700 milliards, 1 700 milliards, le coût du capital en Europe. 1 700 milliards, enfin, en partie, pour refinancer les banques et sauver les banques dans ces dernières années de crise, au niveau européen, parce que les États aussi ont refinancé avec leur budget national. Et il faut au moins mettre ça, l'équivalent, dans le développement social et dans l'industrie. C'est une question de... Je dirais, c'est pas la voie royale d'un socialisme, c'est une mesure immédiate de relance des économies, parce que les économies, avec la case des services publics et avec la crise financière, il y a des économies qui sont entièrement ravagées. Et puis, la Grèce ne produit plus grand-chose. En tout cas, industriellement, c'était déjà faible. Mais elle a développé ses échanges maritimes et tout. Et tout ça a été privatisé. Et l'agriculture et tout. Donc il faut un plan de relance. C'est le minimum vital de gauche, si on peut dire. Et voilà. Et évidemment, ce plan d'investissement, nous, on ne le voit pas comme un plan classique, puisqu'on envisage, avec ceci, à la fois de remettre en cause l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, puisqu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est vrai que c'est le cœur aussi des institutions européennes et des choix politiques, des critères sur lesquels on finance des projets. Elles sont définies indépendamment des peuples. Pourquoi je dis que c'est une possibilité de remettre en cause l'indépendance de la BCE ? Parce que dans les traités, la BCE n'a pas le droit de financer directement des états pour des projets de services publics ou des entreprises publiques. Mais rien n'est dit dans les traités qu'on ne peut pas créer une institution financière, et c'est ce que nous proposons, qui soit capable de financer, en étant abondée par la Banque Centrale Européenne, qui soit capable de financer des projets de développement social, des projets de services publics et des projets qui sont innovants au plan écologique, puisqu'évidemment, un des défis du XXIe siècle, c'est aussi de transformer les modes de production et de permettre que l'on produise avec un haut niveau de protection sociale pour les salariés, avec un droit du travail qui permet une rémunération décente, voilà, donc des critères sociaux et des critères environnementaux aussi, en termes de santé, en termes de santé environnementale, en termes de... Voilà. Donc, il y a à la fois une réponse immédiate avec cette proposition, mais il y a aussi le début, c'est aussi commencer à dessiner le nouveau modèle de développement que nous voulons. Je réinsiste aussi sur l'importance d'avoir des députés européens. Ça a été dit, la bataille qu'a menée Patrick Le Yarrick autour du plan d'aide aux plus démunis. Je rappelle quand même que c'est le fonds qui subventionne la Banque Alimentaire, le Secours Populaire, le ADD Carmond, et la Croix-Rouge et les Restos du Coeur, enfin, en partie. Donc, c'est vraiment tout ce qui fait aussi le tissu associatif qui, dans une période de crise, ça a été dit, est indispensable pour répondre à des... pour aider les citoyens. Mais je voulais dire aussi que son rôle a été un rôle à Patrick. Il y a eu cette bataille qu'il a gagnée, mais il y a eu aussi une vraie bataille politique en France, avec... il avait quand même écrit trois bouquins sur la dernière période, alertant les citoyens, décryptant les traités, le traité budgétaire, le pacte euro plus, et maintenant, le grand marché transatlantique. Voilà. Donc, il y a aussi... il a eu aussi un rôle d'alerte et d'information sur ce qui se passait en Europe. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ce genre de député avec vous. Et... Ah oui, alors, sur la politique internationale de l'Union européenne. On entend partout... L'Union européenne n'a pas de politique internationale, l'Union européenne ne va rien en plan international. Absolument pas trombré sur cette idée, c'est totalement faux. L'Union européenne a une politique internationale. Quand l'Union européenne décide de couper les subventions à l'autorité palestinienne, c'est un choix politique et c'est un choix politique international. Quand l'Union européenne décide de voter ce qu'on appelle la no-fly zone au-dessus de la Libye, c'est-à-dire ce qui a permis ensuite l'intervention en Libye, c'est un choix politique qui relève de l'Union européenne et qui est un choix politique au plan de la politique internationale. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est même dans un tournant de cette politique internationale, qu'il y a une accélération à la fois à travers des accords de libre-échange, mais aussi une implication plus importante dans les conflits internationaux et dans les guerres. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?